Excusez-moi monsieur, c'est tard, mais mon poste il est cassé, c'est peut-être rien ? Vous pouvez faire quelque chose ? Allez, bouille là ! C'est des putains de flics, merde, démarque ! Stop ! Arrêtez ! Bouge pas ! C'est pas moi ! La cour condamne Théo Grangier à la peine capitale. En exécution. C'est ignoble. Je connais pas encore la date de l'exécution, mais c'est pour bientôt. Un éditeur tel de Jean-Paul Sartre, vous vous rendez compte ? La tête que vous allez trancher, messieurs les juges, est bien légère, mais elle pèsera lourd sur vos consciences. Vous trouvez normal qu'un intello parisien fasse sa réclame en voulant sauver la tête d'un assassin ? Sa lettre ouverte m'a bouleversée. Je vous ai apporté ça. C'est du même auteur. Théo, t'es lourd ? Faut pas t'arrêter un peu, là. Il est tout le temps fourré dans son bouquin, prendre des notes. Quand il comprend pas, il regarde dans son discours. Je veux savoir à quoi ça sert un discours ? Il se fait passer pour un con pour sauver sa peau, voilà ce que je dis moi. On peut aussi tomber amoureux avec les mots. Si il est décapité, ce sera plus parce qu'il a tué un flic, mais parce qu'il a roulé tout le monde avec sa prétendue innocence d'esprit. Théo Grandier n'est pas le simple d'esprit qu'il prétend être, mais bien un manipulateur. Tu aurais pu me dire qu'aller en paix, ça veut dire va crever. Et que l'innocent, ça veut dire foutu. Il est décapité. Sous-titrage ST' 501